Bonjour, maintenant le retour pour la spéciale algorithmique Implémentation sur calculatrice TI de baccalauréat S 2013, centre étranger, enseignement de spécialité Donc on a l'algorithme suivant dont l'objectif est d'afficher la population d'oiseaux sur chacune des îles, de l'année 2013 jusqu'à une année choisie. On me demande de le modifier et de corriger les oublis. Bon, mais les oublis, clairement, c'est le fait que l'année ainsi que le nombre d'oiseaux ne sont pas affichés pendant tout le traitement. Ils sont affichés au début, mais ils ne sont pas affichés pendant le traitement. Donc ce qu'il va falloir modifier, c'est ça. Alors on prend notre calculatrice, on écrit un nouveau programme le programme qu'on va appeler étranger Et voilà. Bon, alors, tout d'abord on va initialiser la variable A à la valeur 20, la variable B à la valeur 10 et la variable I à la valeur 2013 Voilà, comme ceci. Maintenant, on veut afficher I afficher A, afficher B Donc, on va lui dire d'afficher tout ça Et voilà, on veut dire d'afficher Et voilà, on veut dire d'afficher Et voilà, on veut dire d'afficher Donc voilà, pour ça Ah oui, c'était I en première On va modifier l'ordre ici Ce qu'on veut d'abord l'année et puis ensuite L'île A puis l'île B Bon, maintenant, en tant que I est inférieur à N Et oui, ça veut dire qu'il faut rajouter une ligne ici Et d'abord demander N Donc on va faire un petit prompt N pour demander la saisie de la variable N C'est-à-dire l'année qu'on veut Alors, ce que je vais faire pour améliorer un petit peu Je vais utiliser plutôt un input pour préciser que N doit être supérieur à 2013 Sinon, ça n'a pas de sens Puisqu'on veut savoir ce qu'il se passe Forcément, les années après l'année 2013 Voilà, comme ceci Bon, maintenant, le traitement Tant que I est inférieur à N On va avoir 0,8 A plus 0,3 B qui va être stocké dans la variable C Donc ça, ça va correspondre à la population à la population de l'année I plus 1 Sur l'île A Sur l'île A Ensuite, ça, ça va correspondre à l'année I plus 1 toujours On est sur l'île B Ici, on est sur l'île B Donc, on est sur l'île B Donc, maintenant, on incrimente La variable I Qui veut compter les données Et on va lui demander Et on va lui demander de faire les affiches suivants Et on va lui demander de faire les affiches suivants Et on va mettre une petite pause Pour pouvoir contrôler l'affichage Et ensuite, on sort de la boucle Alors, on va le mettre en œuvre Ici, ils nous disent Voilà, l'algorithme a été corrigé L'utilisateur a choisi l'année 2020 Donc, on va tester Notre algorithme avec l'année 2020 Pour vérifier Qu'on a bien La même chose Que ce qui est demandé Donc, il nous dit 2013, 20, 10 Alors, l'année 2013 Elle prend la valeur 20 Elle prend la valeur 10 Donc, ça, c'est OK Ensuite, il nous dit 2014, 19, 11 2014, 19, 11 Et on continue 2015, 18,5, 11,5 2015, 18,5, 11,5 Et ainsi de suite 2016, 18,5, 11,5 2017, 18,125, 11,875 Et on voit la même chose Bon, et on va accélérer jusqu'à 2020 Et là, on voit Qu'on a la même chose Vous savez maintenant Programmer votre calculatrice TI ... ... ... Et on va